Ce balado est propulsé par Caléido, l'épargne-étude qui vous en donne plus. Voulons-nous un autre enfant? Eh bien, c'est une question que tous parents se posent inévitablement en couple à un moment ou un autre de la relation. Est-ce que d'avoir un deuxième, troisième, un autre enfant, ça va briser notre dynamique familiale? Est-ce que c'est un bon moment? Quoi faire si les deux conjoints n'arrivent pas à la même réponse? Également si notre entourage n'est pas d'accord, par exemple. Est-ce que l'idée de repousser le projet ou d'en rediscuter plus tard, est-ce qu'on devrait voir ça comme un échec? Bref, ce sont des pistes de réflexion sur lesquelles je veux amener aujourd'hui deux psychoéducatrices que vous aimez beaucoup, Mélanie Bilodeau et Stéphanie Deslauriers, afin qu'ensemble, nous soyons à la hauteur de nos tout-petits. Mesdames, j'aimerais vous entendre aujourd'hui encore une fois sur un sujet peut-être qui va diviser, mais certainement informer les gens qui nous écoutent l'idée d'avoir un autre enfant. Comme parent, cette question-là, elle est inévitable. Elle arrive à un moment donné dans la vie. Est-ce qu'on a un autre enfant? Et d'abord, j'aimerais vous entendre sur le fait, est-ce que c'est sain de se dire, en tant qu'équipe parent avec notre conjoint, notre conjointe, est-ce que c'est un bon moment? Est-ce que tu es prêt? Est-ce qu'on devrait se poser une certaine série de questions pour vraiment s'assurer d'être à la même page pour prendre cette grande décision-là? Oh boy, oui! Oui, parce qu'on le sait ce que ça implique avoir un enfant. On sait ce que ça implique devenir parent parce qu'on l'a déjà vécu une fois, deux fois, quinze fois. Mais oui, alors absolument qu'on va se poser la question, est-ce que je suis à la bonne place peut-être professionnellement? Est-ce que financièrement ça se peut? Est-ce que dans où est-ce qu'on habite logistiquement, ça fonctionne? Est-ce qu'il y a tout ça à se poser? Surtout sachant, bon, mais surtout pour nous, les femmes qui, bon, on expulse un bébé de notre corps, bien ça a un impact assurément sur notre carrière, sur les finances. Alors, il y a tout ça à considérer. J'ai envie de dire aussi, disons que tu as un enfant et que ton enfant a un diagnostic XYZ et que ton enfant est peut-être moins autonome, peut-être qu'il a plus de rendez-vous avec des professionnels. Tu sais, tout ça, il faut en prendre. Il faut en prendre compte dans cette prise de décision-là. Alors oui, posons-nous ces questions. Moi, j'ai envie de répondre que ça fait beaucoup de sens ce que tu nommes, Stéphanie. Oui, il faut prendre le temps de réfléchir à notre position. On est où présentement dans notre vie, dans toutes les sphères de notre vie? Mais il ne faut pas trop se poser de questions non plus. Parce qu'à un moment donné, on perd de vue cette espèce d'élan-là qu'on ressent à l'intérieur de nous de « j'ai envie d'avoir un autre enfant ». Il y a beaucoup de couples qui me disent, bien, on ne ressent pas cette envie-là, cet élan-là à l'intérieur de nous. Mais on se dit, là, on serait dû, on ne veut pas qu'il y ait cinq ans de différence non plus. Ou je vieillis, je suis rendue à 38, 39 ans, je ne veux pas trop tarder. Bon, on ne peut pas. Alors, il y a ça aussi. Il ne faut pas trop prendre une décision rationnelle. Il faut quand même qu'il y ait quelque chose de ressenti là-dedans pour qu'on puisse l'assumer ensuite, cette décision-là, lorsqu'on a la chance que ça soit décidé. Parfois, c'est des bébés qui sont... des bébés spontanés, ça, ça arrive aussi. Moi, ce que j'ai envie de nommer peut-être, c'est l'importance, encore une fois, de l'équipe parentale, la cohésion parentale. Même si financièrement, ce n'est pas nécessairement le bon moment, si tu te dis, « j'aurais aimé mieux déménager pour avoir une chambre de plus », tout ça, c'est des technicalités. Il n'y a rien là-dedans qui ne peut pas s'ajuster. Mais ultimement, le plus important, c'est de se demander, est-ce qu'on a une belle cohésion parentale présentement? Parce que si la cohésion, elle est là, si on a une équipe cohésive, si on est sur la même page comme parent, on va être capable de faire face à tous ces défis-là puis tous ces stresseurs-là. Si, par contre, notre enfant est rendu à deux ans et demi, puis là, on s'obstine pas mal dans notre parentalité, puis on ne se rejoint pas, puis on n'a pas les mêmes valeurs, puis on n'a pas la même vision, puis la discipline, l'éducation, ça commence à entrer en ligne de compte, puis c'est constamment conflictuel. À ta boy, quand le prochain bébé va arriver, là, ça va être doublement stressant. « Oh que non! Un bébé, ça ne répare jamais. Ça ne répare jamais, ça fragilise un couple. » Et j'en ai dit, ce bébé réparateur, de se dire « Peut-être que si on a un autre bébé, ça va nous rapprocher. » Mais non, non, fausse bonne idée, là. Ça ne rapproche jamais. Ça fragilise. Non, puis tu sais, ce que tu nommes, Mélanie, je trouve ça important. Tu sais, moi, effectivement, je suis allée d'un côté peut-être plus, en fait, très rationnel, pratique ou pratique, mais effectivement, je pense que ces questionnements-là viennent après l'élan de « J'ai envie d'avoir un autre enfant. As-tu envie, toi aussi, mon chéri, ma chérie? » OK, let's go. Puis effectivement, on est une belle équipe parentale. Tu sais, la dynamique familiale est agréable. Ajoutons une personne de plus. Moi, je dis souvent que la famille, c'est un tout qui est plus grand que la somme de ses parties. Fait que t'ajoutes une personne, ça vient changer toute la game. Fait que, mais si déjà la dynamique, les assises sont stables, sont fortes, on communique, on se parle de nos affaires, on a une vision commune, on est satisfait jusqu'à présent du boulot qu'on fait dans notre coparentalité, mais c'est sûr que ça facilite, ça peut nous dire, bien, ça risque de bien aller encore, tu sais. Mais j'aime quand même votre idée de dire, disons, mi-rationnel, mi-senti, dans le sens où, effectivement, cette espèce de poussée-là de « on se lance, on en a un autre », c'est pas 100% rationnel, clairement. Puis si on attend que toutes les conditions soient au rendez-vous, on pourrait passer à côté. Ça, je comprends bien ça, mais ça amène, encore une fois, puis vous l'avez nommé, l'idée que la base, elle doit être solide. Et là, j'aimerais vous entendre, vous en avez peut-être vu dans votre pratique, qu'est-ce qu'on fait si, en tant qu'équipe parent, on n'arrive pas à s'entendre? Je prends l'exemple parce que ça nous touche beaucoup, les femmes, l'âge. On arrive, par exemple, à la quarantaine, notre corps, on sait qu'il nous en reste moins de temps. Notre conjoint, s'il y a lieu, si nous avons un conjoint de lui, bon, il peut se donner un petit peu plus de temps. Qu'est-ce qu'on fait si, nous, on sent que l'horloge biologique, elle nous dit « c'est le moment », notre conjoint dit « non, 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 moi, je suis vraiment pas prêt ». Il faut que les deux arrivent à se respecter là-dedans, c'est pas simple. Moi, j'invite à la consultation. Aller chercher une aide professionnelle, un regard externe, quelqu'un qui va vous amener à réfléchir, à nommer aussi. Des fois, il y a beaucoup de non-dits dans un couple. Alors, d'avoir cet espace-là pour nommer ce qu'on ressent, ce qu'on veut, c'est quoi nos besoins, et travailler peut-être aussi cette cohésion parentale-là dont on parlait tantôt. Alors, de ne pas hésiter à aller consulter et aller chercher une aide professionnelle externe. Tellement, tellement, tellement. Je voulais rajouter quelque chose, puis là, je l'ai perdu. Ça arrive. Mais justement, j'allais dire, parmi peut-être les questions que l'on peut se poser dans notre équipe parent, une question que j'ai lue justement sur Internet, qui est venue me chercher. Souvent, lorsqu'on parle d'un autre enfant, on parle d'un autre bébé. Le bébé, on le voit comme ce petit être tout doux, qui sent bon, qui gazouille, qui est tellement agréable. Mais on le sait, toutes, toutes les trois, on en a eu. Des bébés, c'est aussi extrêmement demandant. On le sait, ça nous amène des défis au début, en tant que mère, l'allaitement, le temps, tout ça. Est-ce que ce serait judicieux, peut-être, quand même, d'explorer l'idée de se dire, est-ce que je veux, oui, un autre bébé, mais également un autre petit enfant, un autre ado, éventuellement un autre humain? Parce qu'on le dit, nos enfants resteront, nos enfants, toute notre vie. Quelque part, on va toujours s'en faire un petit peu. Ils vont être dans notre tête, même à 30 ans, lorsqu'ils vont partir en voyage, on va se dire, j'espère que tout va bien se passer. Oui, vraiment. Bien oui, puis tu sais, la période bébé, ça dure tellement pas longtemps. Puis c'est drôle parce qu'on dit ça, je veux un bébé. OK, cool, mais est-ce que tu veux aussi un enfant? Puis après ça, un ado, puis après ça, un adulte. La période adulte, c'est la période qui est la plus longue dans la vie. Il y a ça absolument à se poser comme question, puis on ne le voit pas toujours. Puis moi, exemple personnel, il n'y avait pas beaucoup de bébés dans mon entourage à ce moment-là. Mes cousines et cousines sont vraiment beaucoup plus vieux que moi. Alors, je n'avais pas dans mon entourage, tu sais, d'amis ou de proches qui avaient des familles. Donc, pour moi, le concept, à part au niveau professionnel où je rencontre des familles, je n'avais pas un point de vue intérieur, tu sais, de c'est quoi être un parent, qu'est-ce que ça implique au quotidien, au jour le jour, à quel point c'est exigeant et demandant un bébé, un enfant, un tout-petit, un âge scolaire et tout ça. Fait que oui, c'est important. Puis en même temps, on le disait plus tôt, on n'est jamais 100 % prêts à rien dans la vie. Puis on ne peut pas tout prévoir. Mais oui, je pense que c'est intéressant d'avoir cette vision long terme-là que c'est pour la vie, clairement. Mais je pense que déjà de se demander, est-ce que là, dans l'issé maintenant, je suis heureux, heureuse dans ma parentalité? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens épanouie? Est-ce que je sens que je suis au bon endroit? Est-ce que je suis satisfaite? Est-ce que j'ai l'impression que je suis le parent que je voudrais être? Si déjà la réponse, c'est « je ne suis pas sûre, mais avoir un petit bébé, c'est cute », bien déjà, tu l'as dans la réponse, je pense, tu sais. Oui, ça demande de faire un certain exercice d'introspection puis de réfléchir un peu à savoir ce que j'ai le goût de repasser encore des nuits debout. Je me rappelle que l'allaitement, moi, mon deuxième bébé, mon Dieu, que ça a été difficile de gercer les crevasses à Waydon. J'ai-tu le goût de revivre ça? Puis est-ce que j'ai cette énergie-là? Puis est-ce que j'ai le réseau de soutien pour passer au travers? Puis c'est des questions à se poser. Mais encore une fois, on ne veut pas faire émerger l'anxiété non plus. Alors, tu sais, c'est trouvé juste à mes lieux dans tout ça. J'ai réfléchi, mais pas trop non plus, tu sais. Puis je m'écoute, tu sais, j'ai ma petite voix à l'intérieur de moi, qu'est-ce qu'elle me dit? Tu sais, on peut se fier à cette petite voix-là. Mais justement, à l'inverse, notre petite voix, si elle nous dit, c'est assez. Je pense que là, justement, le travail prend de la place. J'ai déjà un enfant, deux enfants, peu importe, trois, quatre. Le nombre n'a pas d'importance, mais j'ai déjà un enfant. Le soir, je sens que j'ai moins de patience. J'ai l'impression que je n'ai plus de temps pour moi. Bref, que nous, on le sent que c'est assez. Mais on se donne peut-être une pression. Ça, c'est allant. Parfois, ça peut être assez après... J'utilise de juste, c'est peut-être pas le bon mot, mais ça peut être assez après un. Mais nos amis, eux, ils en ont deux, trois, ils sont capables. Est-ce qu'on peut se donner un petit peu de temps et accepter que le fait de mettre un point final sur la famille, c'est un certain deuil aussi? Oui, c'est un deuil. C'est sûr que c'est un deuil. Pour toutes les familles, en fait, le moment où on se dit, c'est terminé, il n'y en aura plus. Parfois, on est très assumé dans tout ça. Il n'y aura plus d'autres bébés, c'est correct. Je suis tannée, je ne veux plus revivre ça. J'ai donné ce que j'avais à donner. Oui, mais à d'autres égards, des fois, on met fin alors qu'on en voudrait peut-être d'autres, mais c'est qu'on prend la décision de façon plus rationnelle, justement, puis c'est tout à fait correct. Il y a des femmes qui enfanteraient à chaque année de leur vie, mais réalistement, en 2022, on n'a plus 15 enfants. Alors oui, c'est sûr que c'est un deuil. C'est un deuil qu'il faut se donner, ce temps-là, d'accepter les choses et de les vivre. Moi, j'ai vécu ce deuil-là de la maternité. Moi, j'aurais été celle qui aurait eu 6-7 enfants, mais après trois moments donnés, mon portefeuille m'a dit, c'est assez, la grande. Et pas juste mon portefeuille, ma vie de couple et ma santé mentale. Mais il a fallu que je me donne ce temps-là. Il faut se permettre de le nommer, d'accueillir ces émotions-là, de trouver un espace avec quelqu'un. Des fois, ce n'est même pas notre partenaire, parce que notre partenaire, des fois, lui, il dit, oui, OK, c'est terminé. Et nous, on en voudrait d'autres. Alors, il faut se trouver des ressources. Des fois, c'est une aide professionnelle. Des fois, c'est une amie. Mais de se permettre de dire, moi, j'ai envie d'avoir un petit bébé, de le sentir sur ma petite poitrine, de sentir sa petite chaleur dans son couche, ça fait partie du deuil. Oui, puis tu sais, j'ai envie de dire aussi, justement, dans ce processus de deuil-là, ça peut aller de dire, toi, comme maman, dans un groupe hétéronormatif, toi, tu veux d'autres enfants, puis ton partenaire, lui, il n'en veut plus. C'est comme, si c'était juste de moi, bien, moi, j'en aurais un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième. Mais mon partenaire, il dit, non, moi, c'est fini, la famille. Ça aussi, ça peut, ça peut être difficile. Puis tu vois, Mélanie, toi, tu parlais, tu sais, que tu as vécu un deuil, quand tu as dit ça, qu'après toi, c'est fini. Puis tu sais, toi, tu es une passion bébé, là, tu sais, tu rives. Donc, sur les enfants, tu as gardé ma fille à un niveau ninja de gardienne de trois ans, bientôt quatre ans. Tu sais, tu capotes là-dessus. Moi, ma réalité, tu sais, le père de ma fille est beaucoup plus vieux. Il avait déjà un fils qui a un diagnostic d'autisme. Alors, moi, je le savais quand j'ai eu ma fille, que ce serait ma seule et unique. Puis j'étais très en paix avec ça parce que même à la base, avant de rencontrer le père de ma fille, avant d'être belle-mère, je ne voulais pas, à tout prix, être mère. Tu sais, j'ai développé ce désir-là en étant d'abord belle-maman. J'ai eu envie de devenir mère. Fait qu'avec ma fille, c'était vrai quand elle était bébé, c'est encore vrai aujourd'hui à quatre ans, il y a des moments où j'ai comme un bip, un flash, puis je fais comme, hey, c'est la première fois que tu vis ça, mais c'est la dernière fois. Fait que tu sais, en magazine, ça. Fait que tu sais, l'allaitement prolongé, tu sais, 10 ans, entre 2 et 3 ans, c'est fini, ce n'est pas encore fini. Puis ce n'est pas moi qui veux tirer la plaque, tu comprends, parce que je sais que je n'allaiterai plus jamais de ma vie d'enfant. Fait que je la laisse vivre ça. Tu sais, je pense qu'à certains égards, c'est très positif aussi. C'est ça, que ce soit assuré, comme, bon, pour ma part, moi, ça m'amène à ce genre de moment-là. Mais j'aime ça parce que, justement, acceptons de prendre le temps et, comme tu dis, c'est normal lorsqu'on sait, puis parfois on le sait en étant enceinte, un peu comme toi, Stéphanie, ou à la naissance. Bon, moi, mon petit dernier, justement, nous a fait quelque part côté santé. D'ailleurs, jusqu'à tout récemment, on était encore à la recherche de diagnostic. Finalement, les nouvelles sont très bonnes, mais ça aussi, ça nous amène un questionnement rendu au numéro 2, numéro 3, numéro 4. S'il y a un diagnostic X, Y, Z et que c'est très lourd, bien, inévitablement, ça vient changer aussi la vie des enfants qui sont nés précédemment parce que le temps de maman, le temps de papa devient amputé aussi en lien avec ça. Donc, j'aime l'idée de prendre le temps et d'accepter que ces étapes-là, eh bien, ça peut être un deuil. Oui, l'entrée à l'école, c'en est un. Où est-ce que le côté bébé-petite-enfance se termine tranquillement, mais il y en aura plein d'autres et c'est correct, prenons le temps de le vivre. Mais maintenant, si on regarde, on change notre lunette et on regarde du point de vue, justement, de nos autres enfants, ceux qui étaient là avant le nouveau bébé, comment pouvons-nous les préparer? Je sais que c'est une question large, mais d'entrée de jeu, ils ne l'ont pas choisi, eux, le nouveau bébé. Souvent, lorsqu'on est enceinte, c'est cute, les petits bisous sur la bédaine. Mais lorsqu'il vient au monde et qu'il y a un maman à l'aide et donc qu'une maman a moins de temps pour les autres ou la routine du dodo du nouveau bébé, peu importe, ce n'est pas toujours très bien reçu. C'est normal. Ben oui, c'est normal. On pourrait en parler longtemps. J'ai un webinaire de deux heures là-dessus. Mais de façon succincte, moi, j'ai envie de dire, déjà dans l'annonce, la nouvelle aux enfants, peu importe l'âge de l'enfant, d'essayer d'éviter de dire à l'enfant qu'on a une bonne nouvelle à ta vie. Ce n'est pas nécessairement une bonne nouvelle. Pour moi, comme maman, je suis enceinte, je suis heureuse, j'ai envie de te partager ça, mais peut-être que petit bonhomme, petite bonne femme de 5 ans fait, moi, je n'avais pas envie d'avoir un autre bébé frère, un autre bébé soeur. Alors, ce n'est pas une bonne nouvelle. On annonce une grande nouvelle. J'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Puis d'essayer d'éviter de donner des intentions à l'enfant puis de mettre tout de suite des mots sur ce qu'on pense qu'il reste à dire, du genre, on a une grande nouvelle à t'annoncer, tu vas avoir un bébé frère, c'est le fun, tu dois être content, tu vas devenir un grand frère, tu vas pouvoir jouer avec lui. Mais non, ce n'est pas ça qu'il vit nécessairement, coco-cocotte, des fois oui, mais des fois non. Alors, juste de prendre le temps avec l'enfant, déjà, dès l'annonce, ça, c'est super important. On a une grande nouvelle à t'annoncer, on va avoir un bébé. Puis, on arrête ça là. Comment tu te sens? Comment tu vis? Mais Mélanie, ce que tu l'aimes, c'est tellement important. Puis, j'aimerais souligner la pause que tu as faite et le silence. Ça laisse la place, un, d'absorber la nouvelle, de l'accueillir. Et on n'est pas en train de supposer et d'insinuer et de mettre de force, même si c'est bienveillant, des mots dans la bouche de l'enfant en train de lui chuchoter. Là, tu te sens heureux. C'est la joie. On laisse le droit puis le temps à l'enfant de choisir, de voir, de scanner comment je me sens par rapport à ça. Oui. C'est important. Et peut-être qu'au début aussi, oui, il ne le saura pas, justement. C'est une grande nouvelle, oui, mais à la limite, à court terme, ça ne va pas nécessairement changer son quotidien. Mais des fois, c'est plutôt peut-être au moment de la naissance. Justement, si notre enfant réagit négativement, par exemple, il nous dit « Je ne l'aime pas, le nouveau bébé. » Ou si on voit qu'il n'y a pas nécessairement des gestes de violence, mais il passe à côté puis qu'il n'y a pas nécessairement de tendresse. C'est assez froid. Comment? Je veux dire, il ne faut clairement pas qu'on ne chicane pas notre aîné. Donc, comment accueillir ça? Parce qu'il y a le droit d'avoir de la peine, mais des fois, ça se démontre de façon maladroite. Absolument. Je pense que la première étape, c'est de ne pas minimiser ce que l'enfant dit. Souvent, c'est que nous, on devient émotif. Quand on entend notre aîné dire « Je ne l'aime pas, mon frère. » Des fois, les propos peuvent être très crues. Moi, je suis d'acquiveur. Tu sais, des grands mots comme ça. Nous, on devient émotif. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Il faut essayer de se forger une carapace. Déjà, on s'y prépare. On se dit « OK, ça se pourrait. » Qu'on assiste à ce genre de réaction-là et de ne pas minimiser à dire à l'enfant « Ben non, voyons donc, on ne dit pas ça. » « Ben non, voyons donc, tu l'aimes ton frère. » « Ben non, voyons donc, on est content. » « On l'aime. » Non, non. C'est ça qu'il vit dans l'instant présent et c'est comme ça qu'il l'exprime parce qu'il n'y a pas suffisamment de mots et de maturité socio-émotionnelle pour trouver la bonne façon de l'exprimer. Alors, ne serait-ce que de répéter avec l'enfant « Ah oui, hein, t'as même vu qu'il ne soit plus là. » « OK. » « Pourquoi ? » Et de lui laisser l'espace pour le nommer et éventuellement, là, ça ne sera pas long que l'enfant va nous dire « Mais il pleure tout le temps. » « Oh, il est toujours avec toi. » « Oh, tu l'allais toujours. » « Tu n'as plus le temps pour moi. » Écoute, là, il y a des choses qui sortent. C'est là qu'on va prendre le temps d'accueillir ça et on va pouvoir travailler à partir de ça. Mais toujours laisser l'espace à l'enfant pour nommer ce qu'il sent. Il a le droit de dire « J'ai un petit mère, mon frère. » C'est un peu poussé, mais on l'entend. On l'entend. On l'a dit « Je ne l'aime pas, mon petit frère. » « Je ne l'aime pas. » Oui. Puis tu sais, Mélanie, quand tu dis ça, de laisser l'espace à l'enfant de vivre et de ressentir ce qu'il ressent, ça implique aussi, nous, comme parents, des fois, on a ce réflexe-là. Puis des fois, encore une fois, on est bien intentionnés. On veut l'aider à développer son empathie. Puis on va répondre « Hey, ça me fait de la peine quand tu dis ça. » Mais en même temps, ce que ça risque de faire, c'est que l'enfant risque de... Bien là, il va garder ça en dedans. Il va inhiber ça. Alors que nous, on veut avoir accès à ça. Oui, c'est très maladroit. Mais hey, ton enfant, il a 2, 4, 6, 8 ans. Il est encore jeune. Il est encore petit. Il est encore en développement. Il est encore en apprentissage. Il est encore dans l'impulsivité, dans l'intensité des émotions. C'est normal. Ça nécessite que nous, comme parents, on ajuste nos attentes en fonction du niveau développemental puis des capacités réelles de notre enfant en fonction de son âge tout jeune. Donc, oui, tu sais, ça se peut que ça te fasse la peine d'entendre ça, mais regarde-les pour toi. Parles-en à ta chum de fille tantôt au téléphone. Dis-les à ton partenaire tantôt, à porte-close, mais pas à ton enfant. C'est pas à ton enfant à gérer tes émotions puis c'est pas à ton enfant à inhiber ses émotions parce que toi, ça te fait de la peine. Tu comprends? Je comprends bien. Puis il ne faut pas non plus perdre de vue le fait que pour un enfant de 3 ans, par exemple, qui dit « je voudrais que le nouveau bébé meure », clairement, il ne souhaite pas qu'il soit mort. C'est juste que j'imagine dans sa tête, il se dit « s'il n'était pas là, probablement... » Thomas, c'est ça, on l'a bien vu, Mélanie, avec ton exemple. Maman, elle aurait plus de temps pour moi ou pour la routine. Donc, j'aime ça, le fait de le laisser s'exprimer et ensuite, en tant que parent, prendre certaines notes mentales et voir avec notre partenaire de vie comment peut-être on peut modifier la routine pour dire « regarde, est-ce que l'allaitement qui tombe autour de 7 heures, est-ce que je ne sais pas si je tire mon lait pour que cette fois-ci, tu pourrais lui donner pour que je l'accompagne au dodo » ou « est-ce qu'à l'inverse, on va dans le lit familial, on lit l'histoire du plus vieux pendant qu'on allait... » Je ne sais pas, je donne des suggestions, mais bref, s'adapter en tant que parent afin de rendre la relation harmonieuse. Et on le sait, souvent, ça dure un moment aussi, ce ne sont pas nécessairement des sentiments qui demeurent au quotidien. mais j'aimerais aussi vous entendre, mesdames, le temps file encore une fois, mais on le sait, plus le nombre d'enfants est grand, plus la charge mentale est importante. Donc auriez-vous, en terminant, à la suite de votre pratique, des exemples que vous voyez, peut-être une astuce, on va dire ça au lieu d'un conseil, une astuce pour les familles d'arriver à se trouver du temps. On le dit souvent, il faut prendre du temps personnel, du temps de couple, du temps en famille, mais à un, deux, trois, quatre enfants, à un moment donné, il y a juste 24 heures dans une journée. C'est vraiment... Tu sais quoi, déjà, Maggie, dans ta question, dans ta phrase, je retirerais l'expression « il faut ». Pourquoi? Parce que ça met une pression énorme. C'est fou. On appelle ça une distorsion cognitive, en fait. « Il faut », c'est comme une espèce de pression de performer. « Je dois performer mon rôle d'amoureuse, de mère, de femme. Je dois faire mon cours de yoga. Je dois trouver du temps. » Moi, je dis souvent que le self-care, l'auto-bienveillance puis prendre soin de soi au quotidien, ce n'est pas juste d'ajouter quelque chose dans ton horaire. Ce n'est pas juste d'ajouter ton petit cours de yoga puis ton bain puis ton c'est, puis ton ça. C'est des fois de retirer des choses de ton horaire. C'est de diminuer tes attentes envers toi-même. C'est de réduire ta to-do list. C'est de déléguer davantage. Tu as trois enfants. Je pense à Dominique Bernèche qui est derrière les belles combines qui vient d'accoucher de son septième. Elle me dit, « Stéphanie, avoir sept enfants et toi, tu en as une, ce n'est pas pareil. Moi, mes enfants s'entraident. » Il fait le ménage à la salle de bain à tel âge. Il fait ça. Donc, on donne des tâches, on donne des responsabilités. Il dit déléguer. Il dit aussi, lâchez prise sur la façon dont c'est fait parfois d'ajuster nos attentes. Et je dirais même déléguer peut-être, arrêter de voir ça comme un échec. Moi, j'ai des gens autour de moi qui sont fiers de dire qu'ils n'ont pas besoin de femmes, d'hommes de ménage, qui sont capables. Tant mieux. Je veux dire, si tu es capable, ça te fait plaisir. Mais si tu es capable, simplement, dans l'idée de performer, je pense que là, on passe à côté de l'affaire. Puis, tu sais quoi? C'est ça le piège? Parce qu'on est à l'air de, justement, la pression de performance. Et j'auto-évalue ma performance parentale dans ma capacité d'être une maman pieuvre ou un papa pieuvre puis de tout faire sans demander d'aide. Mais on le dit, on en a parlé du village. On a besoin d'un village. C'est correct de faire appel à notre village. Ce n'est pas juste de l'humilité, c'est d'exposer notre enfant à plus de personnes. Puis, c'est correct puis c'est simple. Stéphanie, tu as tout dit. C'est tellement merveillé. Je suis 100 % d'accord avec tout ça. Écoute, je ferais peut-être du pouce sur certaines affaires. Tu viens de parler du village. Effectivement, que ça prend un village pour élever un enfant aussi. Alors, Maggie, quand tu disais, est-ce qu'on se sent coupable parfois de déléguer? Mais il ne faut pas. C'est plutôt le contraire. On est dans une société très individualiste maintenant, mais ce n'est pas ça, être humain. Les êtres humains, à la base, montons il y a deux millions d'années. On vivait en tribu. On vivait dans la grotte. La mère allaitait son bébé et à un moment donné, elle donnait son bébé à une autre maman pour aller se laver dans les temps et elle revenait. On travaillait en groupe. On était en tribu. Là, on vit tout seul. Alors, ce n'est pas normal de ne pas déléguer. Moi, je pense que ce n'est pas une fierté. Dans la mesure où quand je faisais des rencontres postnatales à domicile en étant accompagnante à la naissance, quand j'arrivais à la maison avec un bébé à trois ou quatre jours de vie et que la maison était spick and span alors que cette femme, cette famille n'avait pas de femme de ménage, je lui disais ça ne va pas bien. Tu ne vas pas bien. Ah oui, oui, tout va bien. Je peux te le faire. Non, tu ne vas pas bien. Tu as fait le ménage avant que j'arrive. Ce n'est pas supposé. Tu devrais être couché en peau à peau avec ton bébé présentement. Il devrait y avoir des moumous dans les coins. Et sinon, c'est parce que tu as délégué à ta mère, ta belle-mère, ta femme de ménage quelqu'un qui est venu t'aider. Alors, on ne devrait pas être fiers de ça. Je ne délègue pas. Et un gros problème qu'on a aussi, particulièrement les femmes, c'est la difficulté à réellement déléguer. C'est-à-dire qu'on ne va pas déléguer, on va distribuer des tâches. Eh bien oui, je délègue. Mon chum fait ça, ma voisine fait ça, je demande à ma belle-sœur d'aller chercher les enfants qui ont de vie. Oui, mais tu n'as pas délégué. Tu as distribué parce que tu repasses en arrière, parce que tu as rappelé ta belle-sœur pour dire n'oublie pas d'aller chercher la petite arrière de vie parce que tu n'as pas assez en arrière de la tâche de ton chum parce que tu lui as envoyé un texto pour lui dire qu'on n'a pas oublié de prendre le rendez-vous chez le dentiste. Alors, tu n'as pas délégué, tu as distribué. La charge, elle est là, la charge mentale. Absolument. Déléguer, c'est dire je te laisse complètement le dossier, je ne m'en occupe plus, je ne repasse pas en arrière, c'est fait, ce n'est pas fait, je ne m'en soucie pas. Et ça, c'est un méchant travail. Et ça, aussi Doyon et Martin Degg pour ne pas les nommer qui sont aussi un couple dans la vie. Donc, c'est très intéressant d'entendre leur point de vue sur le fait que déléguer pour vrai, c'est extrêmement difficile parce que souvent, lorsque ce n'est pas fait à notre façon, on a un petit peu tendance à commenter slash en bon québécois renoter les choses qui ne font pas tout à fait notre affaire. Alors, voilà, donc oui, on essaie de se laisser du temps mais je pense qu'on essaie et j'aime beaucoup, Stéphanie, ton idée, le « il faut ». prendre un bain parce qu'il était à l'agenda et qu'il faut le prendre si au fond de nous-mêmes, ça ne nous tente pas, ça ne donne rien. Donc, essayons de nous écouter un petit peu plus puis des fois, je pense que ce qui fait le plus grand bien, c'est juste de rien faire au final. Merci beaucoup, mesdames. On l'a vu, l'arrivée d'un nouvel enfant dans la famille, c'est certainement beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, mais ça peut aussi amener de la pression financière sur la famille. Pour certaines, ça peut sembler même difficile d'épargner à long terme en vue des études postsecondaires de nos enfants. Alors, j'aimerais discuter d'épargne-études aujourd'hui avec Julie Saint-Cyr qui est directrice des ventes et du développement commercial chez Caléido, mais avant tout une planificatrice financière. Bonjour Julie. Bonjour Megu, ça va bien? Oui, merci, merci d'être là. Et d'abord, dis-moi, pour les familles, souvent, on peut se mettre un peu de pression sur l'épargne-études en lien avec les études postsecondaires de nos enfants, ça peut nous sembler loin. Est-ce qu'on peut dire encore que l'épargne-études est parfois méconnue? Oui, c'est vrai que ça peut sembler loin, mais en fait, rappelons rapidement les grandes lignes de l'épargne-études. Un régime d'épargne-études, c'est aussi, c'est ce qu'on appelle un REE ou un REE ou parfois un R3E ou un plan de bourse d'études, c'est vraiment toute la même chose. Donc, ça semble méconnu, mais on a plusieurs termes pour dire la même chose. Le REE est un véhicule de placement qui nous permet de profiter de généreuses subventions gouvernementales lorsque vous épargnez des études de vos enfants. Donc, cela peut être très payant. Au Québec, on obtient jusqu'à 30 % de subventions gouvernementales ou même plus selon la situation familiale. Mais justement, on l'a vu, le gouvernement vient nous donner un coup de pouce, mais si au niveau de la famille, ça peut nous sembler difficile, il existe également un programme qui s'appelle le Bon d'études canadiens. Peux-tu nous dire qu'est-ce que c'est? Oui, le Bon d'études canadiens qu'on appelle aussi chaleureusement le BEC est très peu connu. Il permet à des familles qui ont des revenus plus modestes de profiter d'une subvention directe du gouvernement fédéral pour chacun de leurs enfants. Quand on est admissible au BEC, on peut obtenir pour chacun de nos enfants 500 $ à l'ouverture d'un REE, plus 100 $ additionnels par année, et ça jusqu'à temps que l'enfant ait atteint 15 ans. Donc, le parent n'est même pas obligé de cotiser. Au total, on arrive à 2000 $ pour chaque enfant admissible pour obtenir un régime d'épargne-études. Ça peut réellement être un tremplin pour bien des familles. Pour ceux qui nous écoutent et qui seraient intéressés à en savoir plus sur le BEC, quels sont justement les critères d'admissibilité? De façon générale, c'est le nombre d'enfants dans la famille qui va déterminer le revenu familial en dessous duquel on est admissible. Par exemple, aujourd'hui, en 2022, pour une famille de 1 à 3 enfants, le seuil est environ 49 000 $ par année de revenu familial. Si on a 4 enfants, c'est 55 000. Donc, ça augmente progressivement avec le nombre d'enfants. On peut retrouver toutes les informations, les détails sur les chiffres à jour sur le site du gouvernement du Canada. Je le disais, c'est un excellent tremplin. On s'entend que ce sont des sommes d'argent qui vont fructifier également dans le temps puisqu'elles seront utiles au niveau des études postsecondaires. Donc, les parents qui nous écoutent qui ont de tout petit, eh bien, les sous qu'on met maintenant vont fructifier dans l'avenir. Est-ce que c'est compliqué de souscrire comme ça au BEC? Ah non, Maggie, c'est pas compliqué du tout chez Caléido. Vous avez simplement à ouvrir un régime épargne-études pour obtenir le BEC sans frais. On vous assiste dans le processus d'ouverture de compte qui est assez simple et vous allez aussi devoir fournir un numéro d'assurance sociale pour l'enfant. Le gouvernement va par la suite déposer les sommes directement dans l'oreiller de l'enfant pour chaque année où la famille est admissible. Ça se fait automatiquement. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est rétroactif. Donc, vous pouvez demander un BEC pour vos enfants quand ils ont 10 ans, 12 ans, par exemple. Et ils vont avoir droit aussi à toutes les subventions des années passées. Il faut savoir qu'au Québec, il y a plus de 800 000 enfants qui ont droit au BEC en fonction du revenu de leurs parents, mais seulement la moitié en profite. Donc, on invite, oui, c'est vraiment important de s'informer et on invite tous ceux qui ont des questions à consulter leur représentant en plan de bourse d'études de Caléido. Oui, donc, pour les gens qui nous écoutent, je trouve ça important de le répéter. Si votre tout-petit a 3, 4, 5 ans, si vous avez des enfants plus vieux et que vous entendez parler du BEC pour la première fois et que vous pensez être admissible, eh bien, n'hésitez pas à téléphoner chez Caléido ou même à visiter le site web le www.caléido.ca. Je suis certaine qu'il y aura des conseillers qui pourront vous guider, valider également votre admissibilité afin de vous faire profiter de ces sommes qui sont disponibles et qui peuvent certainement faire une différence dans l'avenir des enfants et donner un petit coup de main aussi au niveau des études postsecondaires. Merci beaucoup, Julie. Merci d'avoir choisi ce balado. Je tiens également à remercier Mélanie Bilodeau et Stéphanie Deslauriers, psychoéducatrices. Également dans le segment Coup de cœur, Julie Saint-Cyr de Caléido qui nous a fait découvrir le bon d'études canadien. Mon nom est Maggie Bélanger. Afin d'en savoir davantage sur mes projets, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux afin qu'ensemble, nous soyons à la hauteur de nos tout-petits. Merci.